Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation sur l'utilisation des métaclasses. Donc en fait la première question qu'on va se poser c'est qu'est-ce qu'une métaclasse ? En fait une métaclasse c'est simplement quelque chose qui va instancier les classes, tout comme les classes instancient les objets. Donc dans Python en fait vous avez une classe de base qui est object, et cette classe de base est instanciée par la métaclasse de base qui est type. Et type est instancié par lui-même, ce qui évite d'avoir des métaclaces. Et autre particularité en fait, type qu'est-ce que c'est concrètement ? Ben type c'est une classe, parce que type hérite de objets, vu que dans Python tout hérite de objets. Donc en Python pour faire une classe on a deux méthodes, on a une méthode qui est déclarative, et une méthode qui est dynamique, où on va utiliser une métaclasse, qu'on va appeler cette métaclasse en passant le nom de la classe, et puis un tuple avec les classes parentes dont notre nouvelle classe on souhaite qu'elle hérite, plus un dictionnaire avec tous les attributs, donc ça va être les méthodes, la docstring, et éventuellement d'autres attributs de classe. Donc par exemple, ici c'est deux choses qui sont complètement équivalentes, vous avez en haut la déclaration statique en fait, et en bas vous avez la version dynamique, où on appelle la métaclasse type, où on lui passe le nom de la classe fou, on lui passe un tuple en expliquant que notre classe on souhaite qu'elle hérite de bar, et puis ensuite on lui fait une méthode qui est getA, où j'utilise une lambda pour faire cette méthode. Alors, on peut aussi créer nos propres métaclasses. Pour faire ça en fait, comme type c'est une classe, on a juste à hériter de deux types. Et donc là, dans cet exemple, je vais créer ma propre métaclasse qui est metafoo, et dans le constructeur init, je vais juste faire un print pour voir ce qui se passe. Alors on peut voir une petite particularité, c'est que le premier paramètre, c'est pas reconvention, mais pas self, mais on met cls, parce qu'en fin de compte là c'est une classe qui va passer dans ce constructeur, vu que c'est une métaclasse. Et donc une fois que j'ai fait ma métaclasse, je vais vouloir l'utiliser. Donc je peux l'utiliser comme on a vu précédemment, en l'appelant directement, mais je peux aussi l'utiliser de manière déclarative. Donc pour ça, je vais créer ma classe foo, et puis je vais mettre un mot-clé metaclasse égale, et je vais lui passer le nom de ma métaclasse. Et donc ce qui va se passer, vous voyez ça dans l'encadré tout en haut, où...